En ce matin de Noël, nous venons d'entendre ce que l'on appelle le prologue de l'Évangile de Saint Jean, c'est-à-dire les premiers versets de cet Évangile du même nom. Ce prologue, au premier abord, pourrait paraître un peu éloigné de la fameuse simplicité de Noël quand on parle autant. Un peu par sa longueur, par son vocabulaire peut-être un peu abstrait, ses associations d'idées qui peuvent paraître cloisonnées, le langage imagé. Ce prologue peut avoir un aspect un peu impénétrable. En tout cas, ce prologue tranche avec le récit plus abordable, à la première lecture au moins, de la naissance que nous avons pu entendre pendant la nuit de Noël, ce matin, à l'aurore de Noël. En effet, les messes de la nuit, de l'aurore, nous ont donné de revivre l'événement. Elles nous ont permis de mieux comprendre le quoi, le comment, le quoi et le pourquoi de cette naissance. Le quoi Dieu se fait homme, le comment par l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, quand, le martyrologe nous le dit, autour de la 42e année de l'Empire de César Auguste, et pourquoi pour notre salle. Mais il demeure une question. Une question sur laquelle, justement, la messe du jour de Noël s'arrête davantage. C'est la question du qui. Qui est réellement celui dont nous célébrons depuis hier soir comme chaque année, l'heureuse et bienfaisante nativité ? Bien sûr, cette question peut paraître un peu anodine. Qui ? Ben, c'est Jésus. Nous aurions-nous tenté de dire. Et nous aurions raison. Et justement, ce matin, la liturgie nous donne de mieux connaître celui devant qui nous nous inclinons, celui en l'honneur de qui nous nous mettons à genoux, à ces mots du crédo, par l'Esprit Saint et la Précheure de la Vierge Marie et ses frétons. Qui est ce Jésus ? Celui dont la naissance demeure la référence pour compter les années dans la majorité des pays du monde. À ces questions, le prologue de Saint Jean offre l'une des plus profondes et accomplies méditations sur la deuxième des trois personnes divines dont nous fêtons la nativité selon la Chine. L'une des premières choses que nous apprenons, c'est que le Verbe existait avant sa conception. Au commencement, était le Verbe. Il était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est fait chère. Tous, nous existons avant de naître, même si, parfois, on s'obstine à ne pas le reconnaître. Mais nous savons bien que, dès le sein de notre mère, nous avions déjà l'existence. La particularité du Verbe, dont parle Saint Jean dans son prologue, la particularité de celui dont nous célébrons la naissance, c'est que, avant même d'être conçu, dans le sein de la Vierge, il avait déjà la vie. Oui, c'est ce qui est profondément faux. Celui qui, pour nous, s'est fait chère, c'est celui qui avait déjà la vie avant de se faire chère, qui était même immortel, et qui s'est fait mortel. Non seulement il avait la vie, mais c'est par lui, nous dit Saint Jean, que tout est venu à l'existence. L'enfant de la Grèche, c'est celui par qui tout existe, et rien de ce qui s'est fait, poursuit le prologue, ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. L'enfant, devant qui nous croyons le genou comme les mages, est Dieu. Il est celui sans qui nous ne pouvions pas être. Cet étonnement, ce dépassement de l'entendement, la liturgie ne cesse de l'exprimer dans les antiennes et les hymnes du temps de Noël. Nous pouvons retenir par exemple la magnifique antienne du Bénédictus du 1er janvier, 8e et dernier jour de l'octave, qui dans une de ses formules brèves, à la fois poétiques et théologiques, inspirées de toute la théologie des Pères, résume tout le mystère en une seule phrase. « En devenant ce que tu n'étais pas, tu demeures celui que tu es. Gloire à toi, Verbe fait cher. » Tout est dit. « En devenant ce que tu n'étais pas, un homme, tu demeures celui que tu es, le Verbe, Dieu. » Merveilleuse concision par laquelle tout nous est révélé dans sa profondeur et aussi dans une forme de simplicité. « En devenant ce que tu n'étais pas, tu demeures celui que tu es. » Ne croyons pas, chers frères et sœurs, que tout ceci n'est qu'abstraction ou éloignement des préoccupations de la fête de Noël. Car l'une des plus grandes préoccupations de Noël, c'est de nous demander si, oui ou non, nous reconnaissons le Verbe dans son mystère, si nous l'accueillons réellement dans notre vie, qu'il la transforme et que nous cherchons à en témoigner comme Saint Jean-Baptiste. Si nous passions à côté de cet aspect contemplatif que les bergers, Marie et Joseph, les anges, les mages ont vécu, nous risquerions d'être de ces ingrats dont parle Saint Jean dans son prologue. Mais le monde n'a pas reconnu le Verbe. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Allons-nous aujourd'hui le recevoir et chaque jour de nos vies ? Ne pas recevoir le Verbe dans son mystère, ne pas chercher à mieux le connaître, ni l'adorer, le faire aimer, c'est passer à côté de cette véritable magie de Noël. C'est fermer la porte à celui qui, par son abaissement, nous ouvre celle du ciel. Cette messe du jour de Noël, nous l'avons entendue notamment dans la prière d'ouverture, parle beaucoup de ce que l'on peut appeler l'admirable échange, ce que les pères de l'Église ont évoqué l'admirable éco-mergure, l'échange entre la nature du vie et la nature humaine. Car il est là, le point véritablement révolutionnaire de la nativité. C'est ce que nous dit encore le prologue. À tous ceux qui l'ont reçu, il a été donné de pouvoir devenir enfant de Dieu, eux qui croient en son nom. La nativité nous donne de pouvoir devenir enfant de Dieu. Avons-nous conscience que par la nativité de Jésus, c'est toute notre humanité, à la fois personnelle et dans sa globalité, qui est impactée. C'est toute personne humaine qui reçoit une trace divine en elle. Et c'est d'ailleurs ce qui constitue l'inaliénable dignité de toute personne humaine qui possède une part du Verbe, une part de Dieu en elle. Saint Augustin, dans son génie, résume ainsi les choses pour faire des dieux ceux qui étaient hommes, « Lui qui était Dieu est devenu homme. » Cet admirable échange entre la nature de Dieu et notre nature, nous le vivons particulièrement dans le sacrement de l'Eucharistie et nous en faisons particulièrement mémoire au moment de l'offertoire. Tout à l'heure, vous le verrez, je mettrai une goutte d'eau dans le calice remplie de vin et je dirais de manière silencieuse comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a voulu prendre notre humanité. Être unis à la divinité du Verbe, c'est notre destinée, c'est ce pour quoi nous sommes faits, c'est ce à quoi nous sommes invités dès aujourd'hui, notamment dans la communion eucharistique. Missions-nous cette fête de la nativité, accueillir l'œuvre folle de Dieu qui veut nous emmener jusqu'à lui pour contempler dans l'Esprit Saint sa gloire et celle de son Père. Le Verbe s'est fait chère et il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme fils unique, plein de grâce et de vérité.